Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce vendredi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement un but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, à RobazTrainFrance. Sans plus attendre, on passe à la citation du jour. Le stop loss, c'est comme la ceinture de sécurité. On pense qu'on peut très bien s'en passer jusqu'au jour où, alors justement, à propos de stop loss, une petite annonce. Nous venons de sortir avec le breakout sur Twitter, c'est son pseudo. Sur notre site youfins.com, un nouveau service et on va aller voir directement. Là, on est sur youfins.com. Vous suffit d'aller en haut dans simulation bourse et vous avez une petite simulation bourse qu'on s'est amusé à coder selon un principe qui avait été... Comment dire ? Un principe qui avait été érigé par un trader américain, Danny Merkel. Et puis, on a décidé d'en faire une simulation. A l'origine, il proposait un jeu de cartes et puis finalement, on a décidé d'aller beaucoup plus loin et d'en faire un truc un peu ludique. Donc voilà le truc, c'est tout simple. Cette simulation, vous choisissez le risque que vous souhaitez utiliser par rapport à votre capital. Vous démarrez avec un capital de 1000 euros, par exemple, si je veux utiliser 1% de mon capital. Et puis, ça tire une carte. Là, j'ai perdu une fois mon risque. Effectivement, même David se prend des stops. Pourtant, la news était bonne, mais elle était mal accueillie. Votre stop loss est tapé. Et donc, on va avoir notre equity curve qui va se tracer. On va avoir notre max drawdown, etc. Et puis, on va gérer notre risque, comme ça, au fur et à mesure. Tu as pris deux fois ton risque, tu te casses. Tu t'es levé à 4 heures du mat pour écouter le point audio de Rodolphe. Tu feras une grosse sieste de retraité à 14 heures. Mais là, tu gagnes deux fois ton risque. Et ainsi de suite. Alors là, je vais mettre 3%, 5%. On peut risquer beaucoup plus. Et puis, on va tirer des cartes au fur et à mesure. Et on a un monnaie management avec une... On a un, pardon, un mécanisme de jeu avec une espérance positive. Donc, ce qui va faire la différence, on a des trades perdants, des trades gagnants, etc. Ce qui va faire la différence, c'est votre monnaie management et le moyen de le gérer. Alors là, je le fais à l'arrache. Mais on peut le faire de manière beaucoup plus raisonnée. On voit qu'on peut encaisser les pertes successives. On a les max drawdowns, les pertes maximum, etc. On a tout en temps réel. Et puis, on peut augmenter notre risque. On peut risquer un peu plus en fonction de nos performances, etc. Jusqu'à... Même jusqu'à 20%, etc. Puis là, vous voyez que là, on perd tout. Parce qu'effectivement, on est parti chez Brigitte. On a oublié de mettre les stops. Parce qu'on est allé partir déjeuner avec Brigitte. On est parti déjeuner chez Brigitte. Avec Nicolas et Olivier. En pleine euphorie, vous avez oublié de mettre votre stop loss. Donc voilà, on fera une vidéo beaucoup plus complète sur toutes les stratégies. Vous verrez qu'on peut coder des stratégies, etc. Qui sont ultra efficaces. Mais en attendant, je vous laisse vous faire la main sur cet outil que nous, on aime beaucoup. Et on s'est beaucoup amusé à le coder. Et beaucoup amusé surtout à le tester. Et voilà, on vous présentera tout ça de manière très, très détaillée. Et j'espère que ça améliorera considérablement votre monnaie management. Et donc, on passe à la suite sur les furieuses, tout bêtement. Alors, les furieuses, aujourd'hui, le CAC, c'est un peu mieux. On prend plus 3,67. Mais ça part toujours dans tous les sens. C'est toujours très volatile. On a toujours notre résistance dynamique au-dessus de la tête. Et on a toujours notre tendance baissière actuellement. Alors, malgré tout, il y a de la furieuse, comme d'habitude. C'est surtout les très bullish. Et vous verrez qu'on parle toujours, toujours, toujours des mêmes. Alors, on a AMG, bien évidemment, qui a cassé sa résistance dynamique et son oblique baissière. Qui a retrouvé sa zone de force. Et qui est en zone de force en mensuel, en hebdo, etc. On a également Carrefour, qui casse, mais de vraiment pas grand-chose, sa résistance oblique qu'on avait tracée ici. Malgré tout, on est en pleine zone de force. Et elle est en pleine zone de force dans toutes ses unités de temps. On a également Dassault Aviation. Vous savez, hier, elle avait cassé le dernier plus haut, le dernier point haut qu'on avait tracé ici. Aujourd'hui, ça continue. Encore 4,18. C'est beau, hein ? On a Eramet, plus 9,29. Depuis la cassure de l'oblique baissière qu'il y a là, effectivement, c'était un petit peu chaotique en fonction des indices. Là, aujourd'hui, ça pousse, ça pousse, ça pousse. On est même sorti de la zone de force. Et ça pousse vraiment. On a également Euronav, qui prend 2,73. Qui est toujours quasiment sur ses plus hauts et qui progresse vraiment bien. On a Française d'énergie. Alors, vraiment bien depuis la cassure de l'oblique baissière qu'on a eu là. Qui continue. Aujourd'hui, encore 5,79. C'est de la force, de la force, de la force, de la force. Galapagos. Alors, pas de cassure, mais un retour en zone de force. Et puis, surtout, une oblique baissière, une cassure de cette oblique baissière à surveiller pour les jours qui viennent. Et on a également Recticel, qui s'arrête juste avant la résistance dynamique ici. On verra ce que ça fait dans les jours qui viennent. Ce qui peut être intéressant, c'est que, effectivement, là, c'est une bougie énorme, c'est 14%. On ne va pas se jeter dessus lundi, etc. Mais si dans les jours qui viennent, il y a une consolidation suite à certains intervenants qui veulent sortir, suite à cette consolidation, là, dès le redémarrage, on pourra trouver un point d'entrée. Donc, voilà. Donc, je vous rappelle, simplement, le simulateur de bourse sur YouFins. Vous pouvez aller l'essayer tout de suite. Il est disponible tout de suite. Amusez-vous bien avec. Vous pouvez faire des captures d'écran, les partager, etc. Bref, c'est pour s'amuser et surtout apprendre en s'amusant. Alors, là, je vous ai fait n'importe quoi sur l'equity curve pendant que je suis en train de parler. Mais on fera des trucs beaucoup plus sérieux ensemble lors de prochaines vidéos. Et puis, également, lors d'un webinaire sur WeBourse. Et puis, comme d'habitude, pour télécharger l'indicateur Extra Train, il vous suffit de taper Extra Train sur Google ou d'aller sur le site Indicators.net. Et puis, laissez un commentaire sympathique, s'il vous plaît. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes alerté en temps réel dès que je publie la vidéo. C'est tous les soirs vers 18h. Et puis, le week-end, c'est le samedi entre 10h et 14h pour toutes les actions à surveiller pour la semaine qui vient. Donc, du coup, je vous dis à demain, samedi, entre 10h et 14h. Allez, bonne soirée. A bientôt.